Chers frères et sœurs, En ce quatrième dimanche de Pâques, nous célébrons le dimanche du bon pasteur. En préparant cette méditation, j'ai trouvé par enchantement une réflexion incisive du catéchisme du Concile de Trente. Le Concile de Trente s'est déroulé entre 1545 et 1563, qui dit ceci en parlant des prêtres et des pasteurs de l'Église catholique. Les uns n'embrassent l'état ecclésiastique que pour avoir de quoi subsister. Ils ne cherchent que le gain en s'y engageant, comme font la plupart de ceux qui embrassent les métiers les plus bas et les plus viles, etc. D'autres sont conduits au sacerdoce par l'ambition et le désir des honneurs. Il en est enfin qui ne recherche les ordres que pour s'enrichir. Et ce qui en est la preuve, c'est qu'ils ne pensent point à recevoir aucun ordre sacré tant qu'on ne leur offre point quelques riches bénéfices. Ce sont ceux-là que notre Seigneur appelle des mercenaires et dont Ézéchiel disait qu'ils se pèsent eux-mêmes et non leur brévis. La honte et le dérèglement de leur conduite a déshonoré l'état ecclésiastique aux yeux des fidèles qui le regardent presque maintenant comme l'état le plus vil et le plus méprisable. C'est ce genre de paroles-là que nous, prêtres et pasteurs, n'aimons pas entendre. Mais aujourd'hui-là, la parole de Dieu nous coince correctement même et nous n'avons d'autre choix que de l'accepter comme tel. Jésus, aujourd'hui, dans l'Évangile, dit trois choses. Je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et elles me suivent. Personne ne peut les arracher de ma main. Pour nous, prêtres, religieux, religieuses, guides spirituels, il n'y a pas une autre mission confiée à nous que celle-là. La remplissons-nous vraiment? Je baisse les yeux non seulement pour moi mais aussi pour tous les autres. Si on devrait regarder notre façon d'être pasteur dans ce monde corrompu qui nous a corrompus nous aussi avec nos appétits de grandeur, de domination sournoise, de course subtile à la richesse, de création de drames comme par exemple la pédophilie et les abus de tous ordres, etc. Si on devrait considérer tout cela, on ne trouvera rien du bon pasteur en nous. Mais, Jésus est super bon. Il est super fort. Il ne laisse pas ce rôle-là entre nos mains. C'est vrai que dimanche dernier il avait demandé à Pierre de pêtre ses brebis. Mais, aujourd'hui, il nous rassure. Il assume lui-même ce rôle du bon pasteur indépendamment de nous qui devrions pêtre ses brebis. Heureusement. Merci infiniment, Jésus, de demeurer l'unique bon pasteur irréprochable pour tous les fidèles qui croient en toi. Nous t'en supplions. continuent d'être non seulement leur bon berger, mais sois aussi le bon berger de tes pasteurs que nous sommes pour que, vivant au milieu des tiens, ils puissent par nous sentir ta douceur et ta tendresse qui conduit au salut véritable. Le Seigneur soit avec vous. de la mort. Le Seigneur